Le chef du gouvernement israélien sous le feu des critiques après la publication d'un rapport sur la guerre à Gaza à l'été 2014. Selon le document publié hier, Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense de l'époque n'ont pas informé les acteurs de l'opération baptisée Bordure Protectrice. De plus, l'objectif qui était de détruire les tunnels d'approvisionnement des islamistes du Hamas n'a pas été rempli. « Nous avons infligé au Hamas le coup le plus puissant qu'il ait jamais reçu, a estimé Benjamin Netanyahou à la veille de la publication du rapport. Nous avons tué un millier de terroristes du Hamas et ses commandants les plus éminents. Nous avons agi avec force et responsabilité en totale coopération avec les acteurs politiques et militaires. Aucun autre cabinet israélien n'a été mieux informé. » Selon le rapport, le ministre de la Défense de l'époque, Moshe Yallon, a reconnu au moins à trois reprises que son gouvernement n'avait même pas cherché à éviter le conflit par la voie diplomatique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada